Bonjour à tous, Mathieu Mandard, champion de France du dessert 2004, professionnel. Le dessert que j'ai créé pour le championnat de France, c'est un dessert qui tourne autour du chocolat et de la noisette. Deux parfums que j'affectionne tout particulièrement. J'ai rajouté la coriandre en grain et le citron vert et j'ai rafraîchi l'ensemble du dessert avec un sorbet cacao. La victoire du chocolate à France m'a apporté de belles rencontres derrière puisque grâce à ce concours, je suis parti travailler trois ans en Russie aux côtés d'Emmanuel Rion pour créer la gamme du café Pouchkine. Ça a été une expérience extraordinaire, un travail de titan sur la recherche des recettes. Et après trois années en Russie, j'avais envie de rentrer à Paris. Déjà parce que la France me manquait, mes amis, ma famille. Et j'avais envie d'entreprendre. Donc on a ouvert notre première boutique qui s'appelait Art Macaron à l'époque, qui était boulevard du Montparnasse. On est resté cinq ans dedans et on a créé aujourd'hui les artisans, qui est le restaurant où je gère toute la partie des desserts. Et à côté, on a créé un concept de choux qui s'appelle Bulliz, où notre spécialité c'est les choux à la crème. La personne qui annonçait les résultats a annoncé en deuxième position, et donc moi j'étais parti pour monter sur le podium. Et au final, il avait fait une petite erreur. Et donc j'ai eu un ascenseur émotionnel vers le haut, puisque c'est moi qui ai gagné. Donc j'ai une autre anecdote à vous raconter. À l'époque, Arnaud Defaltan, qui est mon chef pâtissier au Georges V, et qui m'a quand même bien épaulé dans le concours, lorsque je remplis le dossier d'inscription, j'ai écrit que j'étais deuxième commis, ce qui était vrai. Il a eu peur que je ne sois pas sélectionné. À l'époque, tous les mecs qui concouraient, c'était des sous-chefs, des chefs pâtissiers, de grosses brigades dans d'autres palaces. Mais j'ai gagné le championnat de France. Donc à tous ceux qui sont commis, n'ayez pas peur, il faut y aller. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on est commis qu'on ne peut pas gagner. J'avais une petite anecdote aussi sur le côté technique de mon dessert. À l'époque, j'avais fait un sablé breton qui était dans une pièce en inox. Et donc, en gros, après la cuisson, je retirais la pièce en inox. Et j'avais pas mal de membres du jury qui étaient venus me voir, qui m'avaient dit, genre, je n'arriverais pas à les démouler. Et là, voilà, je les regarde comme ça, je sors les tueux. Fraternité. C'est un beau moment de partage, puisque chaque année, on arrive à se revoir tous ensemble, à passer des super moments d'échange et de convivialité.